Bienvenue à la rubrique sportive football. Manchester United annonce Eric Ten Hag comme son futur manager. L'actuel coach de l'Ajax Amsterdam prendra en charge la Red Device à partir de l'été prochain en remplacement de Ralf Rangnick. Eric Ten Hag dirige l'Ajax Amsterdam depuis 2017. C'est un grand honneur à réagir le stratège néerlandais qui s'est engagé jusqu'en 2025 avec une saison supplémentaire en option avec le prestigieux club manconien. Il terminera cependant la saison sur le banc de l'Ajax. Man United sort d'une déculottée face à Liverpool. 0-4 en première ligue. Il doit se relancer samedi contre Arsenal. Un choc capital dans la course à la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions. En sixième, Manchester se trouve à trois longueurs de retard d'Arsenal. Cinquième à égalité de points avec Tottenham. Les Gronneurs ont signé un joli coup en allant marter Chelsea à Stamford Bridge. 4 à 2 hier à Merkwedi. Manchester City de son côté a maîtrisé Brighton 3 à 0 sur des réalisations de Riyad Mahrez, Phil Foden et Bernardo Silva pour reprendre la première place du classement. City retrouve Watford samedi. Liverpool affrontera son voisin Everton dimanche. La première ligue continue d'honorer ses anciennes gloires. L'ancien goalkeeper danouard de Manchester United, Peter Smarchel et l'ancien attaquant d'Arsenal, Ian Wright, ont été intronisés au Hall of Fame. Il rejoint ainsi d'autres légendes comme David Beckham, Thierry Henry, Patrick Evira ou encore Roy Woney. Smarchel et Wright, 58 ans, tous deux se réjouissent de cet honneur. Eux qui n'étaient pas les meilleurs amis du temps de leur affrontement. L'anglais Wright avait accusé Smarchel de lui avoir tenu des propos racistes en novembre 1996 lors d'un match de championnat en Hartford. Entre les Red Devices et les Gunners, Smarchel a rapporté cinq titres de première ligue avec Man United. Ian Wright a marqué 185 buts pour Arsenal et a réussi le doublé cup championnat en 1998. Smarchel et Wright sont accompagnés des anciens joueurs de Manchester City, Sergio Aguero et Vincent Campani, ainsi que de Didier Doukba, Chelsea et Paul Scholes, Manchester United. Frank Lampard et Steven Gerrard avaient déjà intégré le temps-plan de la renommée du championnat anglais. Le Hall of Fame célèbre le talent et les réalisations de ceux qui ont joué en première ligue depuis sa création en 1992. En Espagne, le Real Madrid, vainqueur d'Osasuna 3 un mercredi, s'est rapproché du titre avec 17 points d'avance sur l'Atletico, accroché par Ganada 0-0. Barcelone, vainqueur de Sociedad ce jeudi, a repris la deuxième place au matelassier. NBA, les Celtics de Boston se sont imposés 5-14 à 107 contre les Nets de Brooklyn hier soir dans le match 2 du premier tour des playoffs. Ils ont ainsi pris une avance de 2-0 dans la série sur les coéquipiers de Kevin Durant et Kyrie Aving. Sept joueurs des Celtics ont inscrit au moins 10 points. Les champions en titre Milwaukee Brookes ont été battus 5-14 à 109 par les Chicago Bulls. La série est désormais à égalité 1-1. Demandé, Rosen a inscrit 41 points pour inspirer la franchise de Lady Norris. Vainqueur des Toronto, 5-4 à 101. Les Sixers de Philadelphie ont remporté un troisième match de suite dans la série et mène désormais 3-0. Joel Embiid a posté un gros double-double, 33 points et 13 rebonds. Tennis, la décision de Wimbledon d'exclure les athlètes russes et biélorusses ne passe pas auprès de l'ATP et la WTA. Les deux instances condamnent cet acte qu'elles estiment injuste pour l'ATP. Cela peut causer un précédent dommageable au tennis. Ajoutant que la discrimination basée sur la nationalité constitue une violation de ces accords avec Wimbledon, selon lesquelles la participation d'un joueur n'est basée que sur son classement. La WTA se dit déçue, qualifiant la décision de discriminatoire. Elle souligne que les joueurs russes et biélorusses continueront à être autorisés à participer aux événements ATP sous drapeau neutre. Il faut signaler que les quatre tournois du Genshlem, Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open, sont indépendants de l'ATP et de la WTA. Les joueurs ne partagent pas la décision de Wimbledon d'exclure les athlètes russes et biélorusses. C'est le cas du numéro 1 mondial, Novak Djokovic, qui dit regretter l'interférence de la politique dans le sport. Ce n'est pas la faute des athlètes, soutient le serbe, qui a rappelé tout de même avoir lui aussi subi les effets de la guerre. Wimbledon a justifié sa décision à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi.